bonjour à tous j'espère que vous allez bien le live aujourd'hui je vais le mettre les cinq erreurs j'espère que votre semaine se passe bien je teste un nouveau truc je le fais je fais en live je crois que j'ai jamais fait une live je suis chez mes beaux-parents en gironde et entre le bébé les télés etc je suis dans mon lit donc voilà je le mec le mec ils ont des beaux cadres ils font des trucs moi je vous les fais toujours de mon canapé ou depuis mon lit j'essaie de me concentrer plutôt sur le fond que sur la forme j'espère que ce ne sera pas mal interprété voilà donc aujourd'hui je vais aborder avec vous cinq grosses bêtises que font que font les coaches sportifs alors j'ai demandé à des gens que j'apprécie autour de moi qui sont dans le métier évidemment de de me lister ce qui pour eux étaient des erreurs importantes donc j'ai mon ordi là à côté est ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les conversations le concept étant que j'ai dit les cinq erreurs mais évidemment vous comprenez bien que vu que je vais on va faire des erreurs que eux m'ont donné je pense qu'on va on va en voir plusieurs d'accord pourquoi ce titre erreur pour les coaches sportifs et erreur pour les entrepreneurs pourquoi ça va ensemble je vais vous raconter une anecdote ça c'est vraiment ma phrase vraiment c'est un type de langage mais je raconte toujours des anecdotes j'ai écouté beaucoup de livres audio pendant que j'étais au volant là parce que je suis monté à bord en voiture et apparemment c'est le meilleur moyen que les gens retiennent donc en fait je fais un truc bien le fait que je vous parle toujours de d'anecdotes et bien en fait c'est un méga moyen pour vous retenir c'est peut-être une des raisons du succès du coaching que j'apporte c'est que c'est un coaching à base d'anecdotes 1 donc donc écoutez on va pas changer des choses des choses qui fonctionnent on va parler d'anecdotes donc l'anecdote coaché avec des anecdotes ça fonctionne voilà alors donc anecdote revenons à ce que je disais je vous ai dit j'ai fait une formation de garde du corps internationale en mai chez groupe 9 et alors on le voit pas trop comme ça mais il ya un rapport dans les qualités qu'on doit avoir quand on est agent de sécurité garde du corps ces métiers là je mettrai par extension militaire opérateur je je pense que ça va avec et je pense qu'un entrepreneur qu'un coach sportif doit avoir certaines qualités complètement identiques et en fait il n'est pas aussi que ce qu'on pourrait imaginer et donc il ya plein de choses qui sont transversales d'accord donc certains ont pu le voir sur la formation watts qu'au niveau des qualités physiques encore une fois c'est pareil on a appris en stabs que la force c'est un opposé du spectre et que l'aérobie c'est un opposé du spectre en fait il ya vraiment un lien entre tout ça watts certification niveau 1 qui est d'ailleurs accessible maintenant prise en charge de formation par vos zopco donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail on s'occupe de votre dossier on vous guide un peu sur les sur les sur les différentes choses à faire et vous pouvez vous faire payer en gros la formation watts par votre droit la formation c'est quand même pas mal c'est quand même sympa donc voilà reprenons je vais reprendre la première converse bon c'est anonyme je vais pas dire qu'il m'a dit quoi mais je vais je vais chercher la conversation si mon ordinateur veut fonctionner si mon ordinateur décide d'être ok là il n'a pas l'air là il n'a pas l'air c'est un sujet qui est important parce que dans mes formations coach moi je balance du contenu et mais en vrai souvent je me heurte au fait que la personne elle même veut pas changer et en vrai moi je suis pas magicien j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi même je suis quelqu'un qui est loin d'être parfait au départ sur plein d'aspects je m'améliore à ma vitesse mais mais bon j'ai encore du boulot sur certaines choses sur certains trucs mais bon au moins l'envie est là oui quand je prends une bonne remarque ou quand je fais beaucoup de remise en question je vois quelque chose qui va pas j'ai une capacité à évoluer orlan est quelqu'un d'assez extraordinaire là dessus aussi enfin tous les gens qui restent dans mon équipe de toute façon d'avoir cette qualité sinon ils partent ou on a oublié de s'en séparer donc voilà je fais ce type de live pour pour permettre à tous les gens de le réaliser eux mêmes parce que l'un des problèmes qu'on a c'est que je me suis aperçu qu'on ne peut pas expliquer aux gens on peut pas leur dire toi tu as ce problème il accepte pas ça rentre pas c'est systématiquement on percute en mur la personne se braque et on n'y arrive pas donc je fais des lives et les gens qui peuvent apprendre et ben ils apprennent les gens qui peuvent pas et qui veulent pas ben ils apprennent pas voilà c'est simple la vie est simple donc alors l'une des premières erreurs et vous verrez encore une fois c'est transversal avec l'ensemble des métiers mais encore plus quand on est à son compte c'est le manque de rigueur personnelle les gens qui sont en retard qui collent sur leur téléphone etc alors ça c'est un gros topo c'est un gros trop 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 bon il ya des gens qui ont fait des erreurs dans mes salles il ya des erreurs que moi j'ai fait et puis c'est des erreurs que je vois dans les salles où je me balade par exemple je suis en gironde à une époque je suis beaucoup allé à chartron je suis beaucoup allé dans les box de josé mozès après j'ai beaucoup je suis allé pas mal à power camp après je suis pas mal à part en puir là comme je m'entraîne moins j'ai besoin de moins de matos moins d'éclater des barges je retourne m'entraîner un peu avec mon pote avec mon pote josé pour le plaisir d'être avec lui et c'est vrai que c'est un truc qui revient tout le temps c'est le manque de rigueur c'est à dire qu'un coach qui est sur son portable c'est vraiment un problème les gens payent dans notre boulot entre 70 et 90 euros par mois pour avoir un cours de 10 à 15 personnes avec avec un coach alors ce coach là il a l'impression que parce que boum il a balancé sa séance tac il peut se mettre sur son portable les gens ils vont faire non ça ça marche pas ça marche pas ça marche pas pourquoi ben ça marche pas parce que les gens ils veulent de l'attention voilà et j'ai moi même coaché sur mon téléphone à une époque j'ai moi même coaché sur mon téléphone à une époque hier les palmiers par exemple box de hier est en train de faire un peu de mal à une box à côté ouais des box à côté simplement parce que là bas bas les gens ils collent sur leur portable voilà au départ ils savent pas qu'on est meilleur ils savent pas qu'on coach bien et ils savent pas qu'on a une une avance technique mais puis sur la vision du truc qui est bien plus élevé non 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 ils se barrent juste parce que dans leur salle les gens sont sur leur portable voilà donc donc ça fait des dégâts quand même moi même qu'est ce que c'est qui m'a poussé être sur mon portable pour coacher à une époque ben déjà l'ennui parce que c'est un boulot qui est hyper répétitif vous coachez une journée complète vous allez coacher sept ou huit cours d'affilé voilà vous répétez les mêmes consignes vous coachez le même mode même à une époque je me souviens quand je coachais beaucoup quand je sentais que le cours allait me saouler changer le mode ouais parce qu'en fait il faut que ça soit stimulant pour les gens mais fallait que ce soit stimulant pour moi et à coacher sept jours sept heures d'affilé le même mode ça me saouler voilà donc comme c'était moi le patron je me prenais la liberté de le modifier et de faire quelque chose d'un peu plus différent juste pour que moi je reste alerte est ce que je veux dire truc que j'ai trouvé pour 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 pas être lobotomisé comme ça c'est de partir partir une semaine tous les trois mois c'est à dire que vous avez cinq semaines de congés payés par an si vous êtes dans la rat race et que vous êtes employé évidemment et le meilleur moyen de réussir là dedans c'est d'arrêter d'être un haussien c'est à dire quelqu'un qui travaille onze mois de l'année pour s'offrir quatre à cinq semaines de congés payés bloqués parce qu'en fait au bout de dix douze semaines vous avez votre motivation qui crache et ça fonctionne pas donc au départ ce que j'ai trouvé c'est de me barrer à peu près tous les trois mois de mes salles donc c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de formation mon niveau mon niveau de connaissance de compétence je l'ai acquis parce que j'ai fait beaucoup de formation mais j'ai fait aussi beaucoup de formation pour pouvoir m'échapper et mettre du temps à profit parce que je fais pas partie des gens qui aiment prendre des vacances transat canap etc moi c'est pas trop mon truc donc je prenais je trouvais une formation qui me plaisait puis je me barrais en allemagne aux états unis au canada en espagne et j'allais faire une formation de coaching et puis voilà je revenais j'avais donc irré le parquet j'étais super motivé etc etc un autre truc donc au delà du téléphone portable qui est un ennemi juré du coach c'est le retard c'est le retard alors moi je suis vraiment mal placé pour vous dire qu'il faut pas être en retard vu que j'ai été champion d'europe de retard parce que moi le matin c'est dur j'ai travaillé dix ans enfin huit ans huit ans dans le milieu de la nuit c'est très très compliqué d'un coup d'être obligé de se lever à 9 heures donc déjà premier luxe que j'ai depuis que je suis à mon compte bah je me lève plus le matin en fait je fais travailler les autres le matin mais moi je me lève plus le matin deuxième chose en fait on s'en fout que ça soit difficile pour vous faut être à l'heure j'ai beaucoup changé sur cet aspect là suite à ma formation garde du corps où là pendant trois semaines j'ai pas eu le choix avec bruno rodriguez de crossfit l'entrepôt on était en formation ensemble quelqu'un qui a fait dix ans de gendarmerie donc il a une rigueur un peu plus élevé que la mienne pendant trois semaines on est on a été formé par un sas anglais de 74 ans qui on a rien à foutre et qui vous explique simplement que si vous n'êtes pas un quart d'heure en avance vous êtes déjà en retard parce qu'en fait votre mission ne commence pas à l'heure pile où vous avez rendez vous mais commence un bon quart d'heure avant ce mec a raison ce mec a complètement raison et je pense que les gens qui sont venus en coaching week cet été ont pu et qui étaient venus l'été dernier ont pu voir la différence maintenant quand je vous dis 11 heures c'est souvent 11 heures je suis peut-être même là en avance et si je suis un peu en retard c'est pas beaucoup et c'est surtout parce que j'ai le bébé qui nous fait des trucs de ouf le matin j'ai un bébé de neuf mois donc quand vous levez une heure avant et que cinq minutes avant de partir il se gerbe dessus là il faut le changer évidemment vous prenez dix minutes de retard donc voilà mais bon j'ai fait un gros 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 travail sur moi là dessus arrêtez d'être en retard et d'ailleurs ceux qui sont dans mon équipe de travail quand je leur donne une heure pile pétante pour une mission professionnelle vraiment importante je suis en avance voilà c'est ça c'est les choses qui ont changé suite à ma formation pro ou ou voilà on m'a appris on m'a rien culqué le fait d'être à l'heure c'est très important c'est très important c'est très important pour que votre mission soit bonne pour le clic pour le pour le coach sportif si vous devez arriver à 9 heures et que vous arrivez à 9 heures 5 ben déjà les gens ben ils vous attendent déjà ça marque mal et puis votre salle elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas préparée voilà votre web je n'ai pas écrit au tableau voilà ça fait ça fait à l'arrache et c'est de la merde voilà c'est de la merde pour peu que vous soyez en retard et sur votre portable alors là c'est le méga banco ça c'est vraiment le combo ultime de web à web je suis dans ma life et puis et puis vous vous êtes tributaire de moi mais bon moi je suis le coach je suis la rockstar donc tant pis pour vous voilà ça ça c'est un mauvais problème donc la rigueur j'en je pourrais ajouter bon moi je n'ai pas vécu chez moi j'ai que des j'ai que des coachs beau gosse qui font très attention à eux mais voilà l'hygiène corporelle ça va avec le manque de rigueur les mecs trop chevelu les mecs qui coach plein de transpiration qui sortent de leur wad gros manque de rigueur aussi en fait faut que vous compreniez un truc c'est que vos vos clients s'en battent les couilles complètement de votre niveau d'entraînement et de voir vos pectoraux en fait ils s'en tapent nous ailleurs on passe les trois quarts de l'année torse nu parce qu'il fait 40 degrés dans la salle et parce qu'en fait on est écologiste c'est à dire que quand mon lave des t-shirts mon on lave moins on utilise d'eau et moins d'électricité vous voyez donc on est on a un côté topless écolo voyez mais mais parce qu'on est bien dans d'autres peaux et que voilà nous ça nous choque pas quand une meuf se met en short en brassière je sais que ça pose un peu plus de problèmes ailleurs mais bon ce qu'il faut vraiment éviter par contre c'est de sortir de son entraînement complètement transpirant et hop tac j'envoie mon wad avec le cours ça c'est très gros manque de profession très gros manque de professionnalisme erreur que j'ai fait aussi il n'y a pas de souci les mecs pour ceux qui découvrent enfin puisque mon insta est en privé je pour ceux qui découvrent le live dites vous bien un truc c'est que encore une fois je suis pas le messie et toutes les erreurs que je vais vous citer je les ai faites voilà 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 deuxième erreur considérer que le client héros est tout toléré alors je suis tout à fait d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça en fait ça nous amène à une nouvelle notion qu'on va appeler la notion de culture c'est à dire qu'en fait les gens viennent dans votre salle pour faire du crossfit parce que vous êtes affilié pour faire autre chose parce que vous faites autre chose ou viennent dans votre business pour le produit que vous avez à vendre ou le service que vous avez à leur proposer mais il faut comprendre quelque chose c'est que dans tous les cas quand ils viennent ils viennent vous ils intègrent une culture chez vous c'est à dire qu'ils intègrent une idée une idéologie de comment ça se fait idem pour les styles vestimentaires chaque marque chaque parfum essaie de d'imposer une culture autour de son nom de sa manière de faire etc etc et donc les gens qui viennent dans votre salle en fait intrinsèquement ils adhèrent un peu à une forme de culture et le problème c'est que quand ils commencent à croire qu'ils peuvent tous permettre parce qu'ils sont clients ça c'est un problème et derrière on se retrouve dans la même logique qu'un basic fit où je paye 19 euros par mois pour ne pas être accompagné je fais absolument ce que je veux c'est à dire que on a souvent des vidéos qu'on voit pour se moquer des gens qui font n'importe quoi dans les basic fit l'aspect coaching il ya quand même un aspect de rigueur j'ai fait un poste où je m'étais fait complètement allumé par des gens comme sur le poste s'intitulé coacher c'est savoir imposer oui alors je me suis pris la gauche progressiste montessori non on ne doit pas imposer aux gens j'avais même une meuf qui m'a dit oui alors moi j'ai atteint le haut niveau dans mon sport et mon coach ne m'a jamais rien imposé alors j'ai un scoop pour toi on s'en bat les couilles en fait de comment toi tu fonctionnes moi évidemment mes coachs n'ont jamais rien eu à m'imposer bien évidemment je suis un bourreau de travail toute discipline dans laquelle je m'intègre j'essaie d'y aller vraiment à fond de manière sérieuse donc oui si tu n'es pas un branleur normalement ton coach n'a pas besoin de t'imposer ça mais est ce que tu crois que ton cas personnel est le cas de tout le monde parce que sinon en fait il faut juste que tu fasses un petit reminder quand tu étais à l'école et tu vas t'apercevoir que dans tes cours en fait il y avait les trois quarts ils n'en avaient rien à branler en fait d'accord il suffit que tu ailles un peu à haut champ regarder ce que c'est la population française en fait et t'apercevoir que 9 dixièmes des gens n'ont rien à foutre de ce que tu leur racontes on n'en a déjà rien à foutre de leur santé on n'en a rien à foutre de rien en fait donc me raconter que coacher c'est pas imposé parce que toi on n'a pas eu le droit de t'imposer quelque chose je sais pas si on peut avoir une vision plus nombriliste de l'argumentation ok donc non le client n'est pas roi il vient pas il fait pas ce qu'il veut et il vient ils intègrent une culture vous lui proposez une culture il l'intègre ce serait un peu comme si le client en fait l'image que j'ai déjà reprise dans d'autres lives vous avez un restaurant italien et vous arrivez vous demandez des nèmes sous prétexte que le mec est client vous allez pas vous spécialiste de la pizza et des pâtes lui dire oui vous inquiétez pas le client est roi et bon vous allez lui faire des nèmes vous voyez vous allez surtout lui dire non elle vous fait enculer en fait enfin non non faut pas dire ça les 4 accords Toltec que ta parole soit impeccable vous lui direz excusez moi je pense que tu t'es trompé d'endroit mais je t'invite à aller chercher ce que tu cherches dans un endroit qui te l'offrira voilà donc non le client n'est pas roi puis au passage alors je vais vous raconter un truc qui est vraiment intéressant pour moi j'ai fait un petit point de la société actuelle et en fait on peut se rendre compte d'une chose c'est que l'école n'inculque plus rien c'est à dire qu'il n'y a plus de respect du professeur des camarades Jean Racaille vient vous voulez votre goûter vous devez donc l'école est en fait une farce pour apprendre aux enfants comment fonctionne la vie d'adulte donc pour que l'adulte ferme bien sa grande gueule quand Jean Racaille aura niqué sa vie, son business ou qu'il aura agressé dans la rue d'ailleurs pour ceux qui l'auraient pas vu une députée aujourd'hui s'est faite dépouiller dans la rue avec son mec à Paris putain ça me régale coup de réalité pleine face je suis prêt à serrer la main au mec qui l'a dépouillé non pas pour l'acte qu'il a fait parce que c'est mal mais pour l'aspect éducatif qu'il aura apporté à cette connasse de député bref je disais connasse n'étant pas un terme sexiste connasse étant juste le féminin du terme connard que j'emploierai tout à l'heure je sais pas je le placerai juste pour qu'on ait une équité je voudrais pas me prendre les progressistes sur le dos donc j'étais en train de vous expliquer que l'école n'inculque plus rien il faut bien vous soumettre quand c'est vos camarades de classe qui vous soumettent vous ne pouvez rien faire donc il va falloir aller demander à la maîtresse voir si Jean Racaille une fois qu'il a bouffé votre goûter peut venir quand même s'excuser voilà mais ne prendra pas de sanctions parce que tu comprends Jean Racaille chez lui il n'a pas de goûter donc c'est complètement normal qu'il vienne te niquer le tien bref donc l'école n'inculque plus rien les parents sont quand même assez dépassés des gremlins qui ont surgi dernièrement de certains ventres bon l'état a fait rien donc je me dis que le dernier endroit où on peut expliquer ah oui l'armée l'armée ben non il n'y a plus d'armée il n'y a plus d'armée vu que la plupart des gens maintenant se barrent de l'armée vu qu'en fait ils étaient venus pour un idéal et qu'ils ne le retrouvent pas il n'y a plus de service militaire voilà vous faites des préparations militaires mais il ne faut faire que ce que vous avez envie de faire il ne faut pas brusquer l'humain donc je reprends je crois que la salle de sport je crois que les clubs sportifs tous sports confondus sont le dernier endroit où on peut un peu expliquer comment la vraie vie fonctionne aux gens c'est à dire la rigueur le travail qui donne un vrai salaire qui donne de vrais résultats la confiance l'entraide le partage le respect des différences etc etc et la sanction quand on ne fait pas bien les choses donc c'est vrai que si je pense que les salles de sport ou les clubs sportifs sont le dernier endroit où on peut inculquer ces valeurs aux gens et clairement vous ne le ferez pas si vous considérez que le client est roi et qu'on peut tout tolérer donc voilà très bon truc en C la personne m'a mis ne pas préparer ses programmations et par conséquent ce qui induit un manque de stratégie pour contrôler son cours alors on en revient à la préparation de séance je suis d'accord mais je ne suis pas tout à fait d'accord et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait ça dépend de chacun je vais vous donner un exemple dernièrement j'ai dû re-coacher les cours normaux de ma salle parce qu'Orlan avait pris des vacances et je me suis remis à coacher et j'ai re-coaché les gens j'ai fait des web très très simples parce que je n'avais pas envie de me casser la tête en toute honnêteté par contre j'étais très pointu sur le coaching et les retours que j'ai s'il y en a qui sont en train de regarder vous pouvez me confirmer sur le web du jour je pense que les gens ont vu la différence de style de moi avec les autres coachs et je pense que les gens n'ont pas été moins coachés alors que je n'avais pas spécialement préparé ma séance pourquoi ? parce que j'ai une capacité qui fait que j'ai tout dans ma tête en fait je ne prends jamais de notes si le seul truc que je note c'est mes rendez-vous parce qu'évidemment je suis capable de prendre des trucs complètement opposés le même jour parce que je ne les ai pas notés donc ça ne marche pas mais sinon en termes de contenu sur mon boulot j'ai tout en tête donc je ne fais pas de notes et en plus je suis un showman donc moi j'arrive je réfléchis trois secondes j'écris au tableau vous voyez ? et en fait on a fait ça pendant longtemps à la box on a fait ça pendant longtemps et ça a très bien marché par contre il est clair que pas tout le monde ne peut faire ça le problème de faire ça c'est que si vous le faites alors que vous n'en êtes pas capable là c'est un désastre vous arrivez voilà il y a des gens qui ont besoin d'un niveau de préparation plus élevé voilà ça ne fait pas deux des mauvaises personnes mais clairement c'est vrai que si vous ne bossez pas la préparation de vos séances alors que vous êtes quelqu'un qui en a besoin ça c'est un vrai problème d'accord ? moi je le vois d'ailleurs dans les différentes personnes avec qui je bosse il y en a qui sont très cérébrales il faut tout noter il faut revenir il faut aller chercher etc il y a des gens qui sont en mode show must go on perpétuel on n'a jamais de problème ni avec l'un ni avec l'autre on a toujours des problèmes avec des gens qui pensent être dans le show must go on perpétuel alors qu'en fait ils ne sont pas de là ça par contre ça pose un problème D ne pas prendre de temps pour sa propre formation et relever le niveau ça c'est très important surtout dans le métier d'éducateur sportif où en fait on a un BP qui dure un an qui sanctionne une compétence qui est une blague enfin c'est une blague c'est une blague surtout depuis l'avènement de l'haltérophilie au sein du BP parce que moi alors je vous rappelle en 2012 je passe le BP hop là en 2012 je passe le BP et j'explique aux gens avec qui je suis en BP et que moi mon but c'est une centre de crossfit en garde en amie 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 et elle m'explique que c'est n'importe quoi que ça n'existe pas ça ne marchera jamais je me prends la tête avec le mec qui dénonçait le développement de la force parce que je savais qu'il disait n'importe quoi blablabla bon rappel aujourd'hui il y a le crossfit en staps on apprend les méthodologies crossfit en staps on apprend la programmation différemment depuis que le crossfit a explosé la fourmilière évidemment maintenant on a mis de l'haltérophilie dans le BP bref avec une particularité quand même exceptionnelle au BP c'est que le matin tu fais fitness donc on t'explique que tu ne peux pas tu ne dois pas casser la parallèle au squat et tu ne dois pas tendre les bras au bench mais l'après-midi on te le fait faire altéro et là il faut tendre les bras en un seul temps et casser la parallèle pour faire un squat snatch ou tendre les bras pour faire un jerk schizophrénie ça s'appelle de la schizophrénie au sens formatif du terme dans l'occurrence donc si vous voulez faire une formation de qualité ou être certification niveau 1 le meilleur de mes 10 dernières années de formation prise en charge par votre organisme de prise en charge de formation je dis ça comme ça mais bon bref le BP au bout d'un an c'est n'importe quoi et là je vois encore trop de gens qui passent un an et qui se mettent à leur compte et je pense que vous faites n'importe quoi je pense je vais être honnête je ne l'ai pas dit aux dernières personnes que j'ai eu en stage mais je pense que vous arrivez vous êtes vous faites n'importe quoi c'est à dire que moi par exemple demain je fais un CAP carrosserie de un an et bam j'ouvre ma carrosserie c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je pense que vous n'êtes pas capable de vous mettre à votre compte après seulement avoir passé un BP je pense que c'est dangereux pour vos clients alors il y a toujours l'argument du mec qui va me dire oui mais bon quand même en France on a un an de formation à l'étranger tu peux faire deux jours de level 1 et te balancer et ben l'anecdote c'est que j'ai jamais considéré que les coachs français surtout ceux que j'ai rencontré les coachs français ne sont pas plus compétents que les coachs étrangers qui n'ont que deux jours de formation coïncidence je ne crois pas je ne crois pas parce que le fait d'avoir fait que deux jours de formation ne vous fait pas du tout croire que vous êtes compétents donc ces mecs là en fait à l'étranger sont beaucoup plus compétents parce que en fait ils sont réalistes avec eux-mêmes et ils font beaucoup de formations privées qui ont une bien meilleure qualité que la formation publique d'ailleurs je vous invite à voir un podcast d'Upside Strength sur le sujet où en fait il explique que le futur de la formation ne sera pas étatique mais dans le privé parce qu'en fait quand on fait des recherches sur les programmes on s'aperçoit que les meilleures recherches coûtent de l'argent donc évidemment les formations se monnaient mais c'est aussi beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus mis à jour et que c'est pour ça que le modèle éducatif qui d'ailleurs met toujours 70 ans à changer un programme parce que pour changer un programme d'un diplôme il faut que ça monte au ministère en l'occurrence du diplôme qu'il accepte de changer le programme bon bref c'est absolument n'importe quoi sachant au passage que ces gens qui sont dans ces ministères sont complètement déconnectés de la réalité du terrain et alors encore plus de la recherche donc le futur de la formation ne se fera pas du tout dans le public donc clairement ne pas prendre de temps pour sa propre formation et relever le niveau on est en plein dedans voilà vous sortez du BP et boum Jean-Michel Coaching voilà viens en MP pour que je te fasse une programmation ouais WOD extérieur cours privé alors je comprends qu'après un an de PLS sans avoir travaillé vous vous êtes fait exploiter en stage 35 heures par semaine comme des grosses merdes vous avez besoin de remplir votre frigo franchement je le comprends mais je pense que vous faites une bêtise quand même parce que vous n'êtes pas au niveau c'est mon avis ça n'engage que moi d'accord mais au pire si vous vous lancez que vous continuez à vous former c'est une bonne chose mais si vous vous lancez beaucoup trop passe un BP passe un level 1 et monte leur boxe résultat des courses vous coulez voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà ensuite manque de gestion des espaces ça je ne sais pas de quoi il parle donc je ne vais pas en parler ne pas laisser un semblant d'autonomie aux adhérents A point très important une erreur qu'on fait quand on est coach c'est d'avoir peur d'autonomiser nos clients je m'explique vous croyez que peut-être parce que vous allez avoir le savoir et que vous allez le donner au client le client va finir par se barrer alors ça c'est pour deux choses soit vous êtes complètement conscient que vos connaissances sont limitées et que passé un cap vous n'allez pas pouvoir driver vos clients plus loin soit vous manquez de confiance en vous mais une chose qu'on apprend dans la formation OPEX qui est extrêmement intéressant c'est que le but de tout coach doit être d'autonomiser ses clients pourquoi ? simplement parce que le coach le client c'est son premier coach en fait pourquoi c'est son premier coach parce qu'en fait c'est lui qui a décidé d'abord de se mettre au sport c'est lui qui a décidé de venir dans votre salle c'est lui qui décide le nombre de fois qu'il vient dans la salle c'est lui qui décide le nombre de cours c'est lui qui décide où est-ce qu'il a des lacunes et où est-ce qu'il a du plaisir et où est-ce qu'il veut travailler donc si vous avez oublié que le premier coach du client c'est lui-même vous n'avez pas compris ce qu'est un client ensuite si vous êtes dans une optique professionnelle une optique de remise en question une optique de formation perpétuelle vous n'avez pas peur que votre client puisse s'échauffer tout seul vous n'avez pas peur que le client après que vous lui donnez quelques exercices de réhab parce qu'il a un petit peu mal à l'épaule les face tout seul dans son coin pas du tout est-ce que c'est pour ça que derrière il n'aura pas besoin d'être coaché moi j'ai un scoop pour vous quand je snatchais 90 kilos je demandais à mes coachs de me regarder comment je liftais je leur demandais quand je snatchais 100 quand je snatchais 110 et quand je snatchais 120 vous voyez ce que je veux dire quand je back squatais 130 je demandais à Miguel de regarder ma technique et le jour où j'ai back squatais 200 j'ai demandé à Roland de regarder ma technique donc c'est pas du tout parce que l'élève progresse c'est pas parce que l'élève progresse qu'il aura moins besoin de vous les gens qui ont cette vision là elle est complètement has been cette vision là au contraire un client qui a des une certaine autonomie va prendre du plaisir beaucoup plus à s'entraîner parce qu'il va voir sa progression il va voir l'augmentation de son niveau de connaissance et de toute façon vous serez vous serez capable de toujours lui apporter parce que les choses évoluent et que vous vous remettez à jour on va passer à quelqu'un d'autre je lisais un peu vos commentaires il y a des commentaires un peu intéressants Nico Luch qui nous dit dans pas mal de pays les formations sont beaucoup plus complètes surtout mises à jour non c'est pas dans d'autres pays ce sont des privés ce sont des privés la France est le seul pays à imposer un diplôme pour pouvoir coacher contre rémunération parce qu'on a le code du sport les formations dans les autres pays en fait elles appartiennent pas aux pays elles appartiennent à des organismes privés donc évidemment quand un ostéopathe à la méga pointe ou quand un mec comme moi qui a fait 10 ans de formation dans le monde entier en faisant venir les meilleurs coachs chez lui dormir sur son canapé créer une formation privée c'est forcé qu'il y a un bien meilleur niveau je suis d'accord avec toi mais c'est pas question que ça soit étranger c'est surtout question que ça soit privé qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire là si vous avez des questions si vous avez des ajouts n'hésitez pas à les mettre en com on est là pour échanger si d'ailleurs vous aussi vous avez des erreurs que vous voyez qu'il ne faudrait plus faire partagez-les en commentaire on est là pour ça on est là pour échanger donc je change de personne à qui j'ai demandé une petite liste bon alors lui c'est quelqu'un à qui je parle tous les jours donc il va falloir attendre un peu que je remonte que je remonte la discussion deux petites secondes ça charge ça charge en tout cas j'espère que ça vous aide j'espère que ça vous apporte des trucs oui Nico tu as raison en France tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas le BP tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi bien sûr mais en fait je n'étais pas en train de critiquer les gens qui passent le BP je suis en train de dire que j'étais en train de critiquer les gens qui ne passent que le BP c'est différent c'est différent je suis dans le Médoc donc c'est long c'est long la connexion là oulala oulala je vais vous donner je vais vous faire rire deux minutes vous savez quel est le nom du wifi quel est le nom que les nièces de ma femme ont donné au wifi allez-y mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est comme ça je vais vous faire rigoler un peu allez-y on prend deux minutes le temps que ça charge désolé à votre avis quel nom peut avoir le wifi voilà et non c'est pas un A, Z, 42, 28 trouver un truc rock ouais c'est une bonne distinction que tu fais Aurore Boréale le diplôme d'état permet d'exercer et les autres permettent de devenir compétents c'est très bien c'est très bien résumé en fait ce que vous faites quand vous faites un BP vous vous payez un droit d'exercice c'est un impôt comme un autre encore une fois un impôt détourné ces histoires de cartes pro etc qu'on vous demande aujourd'hui il faut vous rendre compte il vous faut une carte pro pour être agent de sécurité mais par contre mais par contre vous n'avez pas besoin de carte pro pour être député par exemple vous voyez bon député, maire pour la politique il n'y a pas besoin de carte pro pour être agent de sécurité ou coach sportif il faut une carte pro ça c'est intéressant quand même c'est marrant donc vous avez des idées sur le wifi là ? ah Andy Yaku qui me demande qu'est-ce que je pense du DU de Kometi bonne question est-ce que je suis vraiment placé pour en parler sachant que je ne l'ai pas fait voilà donc je ne vais pas te donner mon avis par contre je vais te donner mon avis sur Kometi ça peut peut-être t'aider qu'est-ce que tu en penses ? Kometi c'est un mec qui a inventé le 10x10 oui le 10x10 a 70% de son max à faire avec 3 minutes de récup donc tu prends 70% de ton max tu fais 10 reps tu récupères 3 minutes et tu fais ça 10 fois c'est impossible voilà c'est impossible de faire ça à moins que tu débutes le sport que tu débutes le sport et donc que tu as un max par exemple au bench press à 22 kilos c'est-à-dire une barre à vie des deux collards tu ne peux pas faire 10x10 à 70% de ton max parce que pour donner un exemple moi qui ai 130 en bench press 130 7x3 21 voilà ça fait donc 91 kilos 10 reps x10 avec 3 minutes de récup c'est impossible voilà c'est impossible donc je sais résumer tout ce qu'a créé Kometi à l'invention du 10x10 je ce serait un peu réducteur je vais pas essayer je vais essayer de pas tomber dans les bêtises que font nos politiques mais par contre un DU de Kometi je m'en fous je ne sais pas je ne sais pas de toute façon moi tout ce qui est formation universitaire française je fuis sans avoir une fois une université en France à je sais pas combien de millions d'années de retard surtout voilà donc là je vois pareil je vois des Stapsiens qui essaient de faire des vidéos qui essaient de faire des Instagram un peu à la mode c'est super sympa mais je trouve que c'est nul voilà je trouve que ce contenu est nul je trouve qu'il ne fait pas avancer la cause et je trouve que c'est un moyen de réinventer la roue mais en fait il n'y a rien de nouveau donc voilà donc voilà mon avis voilà désolé alors est-ce que j'ai des vainqueurs là sur le nom libéré, délivré, freebox pas mal pas mal très très bon nom là j'ai vu un Martin j'ai vu un ah Mika on reviendra sur ton coaching type ouais t'as totalement raison t'as totalement raison ah Martin Rutherking ouais ça pourrait être ça ouais non mais en fait le wifi en fait il s'appelle attention tenez vous bien il y a du blanc du rouge et du saucisson voilà bienvenue au Pure Medoc l'endroit où il y a du blanc du rouge et du saucisson donc je t'imagine pas le voisin qui capte le truc il doit se dire il y a du blanc du rouge je fais son putain et on m'a piraté mon ordinateur qu'est-ce qu'il se passe ce truc de fou alors le nouveau la nouvelle personne à qui j'ai j'ai demandé c'est 5 erreurs de coaching m'a dit arrêter de s'informer de se former en recherche en coaching on l'a déjà abordé confondre animation et coaching boum ça c'est très important vous allez vous retrouver dans ce que je suis en train d'expliquer les gens qui coachent en disant allez allez c'est bien ouais c'est bien c'est bien c'est bien non mets-toi un peu plus comme ça ok ouais super alors que la personne n'a rien modifié c'est toute la différence le fait de coacher c'est le fait d'apporter une modification positive dans la manière de pratiquer de la personne le fait d'animer c'est simplement de rendre le cours vivant est-ce que c'est forcément opposé non mais par contre on peut très bien faire l'un sans l'autre on peut avoir un coaching extrêmement chiant avec une voix extrêmement monotone qui ne motive pas du tout et donner un contenu très technique et on peut être un parfait animateur type zumba type cours collectif avec 103 personnes ouais yeah on met du gros son ouais mais en fait j'ai un scoop pour vous vous n'êtes pas un DJ en fait voilà vous n'êtes pas un DJ et vous êtes là pour apporter une correction effective à la personne et ne pas la lâcher jusqu'à ce que la personne n'ait pas modifié son mouvement donc vous n'êtes pas comme le dit Mika en commentaire vous n'êtes pas une pom-pom girl you're not a cheerleader et ça c'est vraiment un problème c'est vraiment un problème parce que je ne sais pas si c'est la peur de s'imposer du coach je ne sais pas si c'est la peur de faire chier le client mais une fois que vous lui avez expliqué que c'était pour lui et qu'il payait pour ça il n'y a aucun problème parce que le mec il décharge ou il prenne tout son temps pour corriger vous voyez ce que je veux dire et ça c'est vraiment un problème les gens pensent qu'animer c'est coaché c'est deux choses complètement différentes la team premier degré d'ailleurs qui a vu la vidéo sur le jerk donc vidéo sur l'activation au jerk qu'on a fait vous aurez la suite de la vidéo sur le cours complet sur le jerk qui va arriver donc elle a beaucoup plu je vous remercie d'avoir aimé cette vidéo si vous ne l'avez pas vue elle est dans les GTV vous pouvez la retrouver sur cette chaîne j'ai une manière d'animer particulière donc je donne du contenu très pointu puis je vanne un peu je rigole avec mes adhérents que je connais bien etc etc la team premier degré est allée dire est allée penser que si je leur parlais si à eux ils avaient été coachés comme ça ils se seraient barrés non vous ne vous seriez pas barrés non et si vous étiez coaché comme ça j'ai un scoop pour vous vous seriez bien meilleur que ce que vous êtes maintenant voilà c'est comme ça c'est la vie donc voilà j'anime parce que j'ai une personnalité étrange bizarre et particulière donc j'ai une manière d'animer mais qui plaît et d'ailleurs les clients de ma salle se plaignent que je ne coache pas assez il faut se rendre compte quand même et à côté de ça je donne un contenu extrêmement pointueux il n'y a personne qui rentre dans mon cours ne serait-ce que une heure à 35 personnes sur un cours d'haltéro oui parce que chez moi les cours spécifiques je ne limite pas le nombre de personnes parce que j'ai l'expérience de coacher des stages et que donc comme je coache peu je me permets de prendre beaucoup de monde quand je coache en même temps il n'y a pas une personne qui participe à ces cours là qui ne peut pas dire qu'elle n'a pas été coachée qu'elle n'a pas une progression pendant ces cours si certains sont en commentaire et ont participé parce que toutes les coaching week qui passent dans mes stages dans mes semaines d'entraînement privé font les cours spécifiques de la boxe pourront en témoigner ne pas cadrer sa séance en termes de discipline et d'attention donc encore une fois ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avant donc on ne va pas trop s'attarder trop se focaliser sur une personne ou un groupe de personnes niveau débutant ou autre au risque de laisser de côté les autres ça c'est une leçon que j'ai enseigné à ce cher monsieur au retour de mon level 2 alors le crossfit level 2 est un diplôme intéressant j'invite tout le monde à le passer il n'est pas intéressant sur certains aspects ni l'est sur d'autres sur l'aspect qui m'a moi le plus plu c'est sur l'intérêt de développer un une capacité à hiérarchiser les défauts les gens dans nos classes ont des énormes défauts mais vous ne pouvez pas tous les corriger vous devez d'abord gérer le principal et la deuxième chose qui était très intéressante c'était le fait de s'assurer qu'on ait regardé tout le monde dans le cours alors eux ils ont un tips ils vous disent qu'il faut donner trois consignes positives et trois consignes trois corrections on ne va pas parler de consignes négatives 2021 oulala qu'est-ce qui me prend là trois consignes positives et trois corrections à chaque client donc sans rentrer dans un papier stylo et faire ça pour tout le monde il est quand même très intéressant de s'assurer qu'à la fin du cours on ait au moins donné des corrections ou qu'on ait au moins donné des encouragements à chacun d'accord c'est très 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 important Mika nous dit coaching gagnant un tips minimum par personne un tips minimum par personne ouais c'est possible ouais c'est possible et je pense que c'est très intéressant régulièrement quand on coach de se dire ok est-ce que tout de suite on prend du recul sur la séance là juste 5 secondes et regarde ok lui je me suis beaucoup occupé de lui elle je m'en suis pas assez occupé boum j'y vais ah tac je rentre je ressors macro micro macro micro de faire des allers-retours comme ça c'est extrêmement intéressant et ça permet qu'on ait délaissé personne parce que je vous rappelle que débutant ou compétiteur tout le monde paye le même prix dans votre salle et donc ils ont tous le droit au même niveau d'attention donc ça c'est quelque chose de très 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 intéressant ne pas prioriser être en mesure de transmettre les priorités d'entraînement voilà on en revient au triage je vous explique comment on fonctionne nous notre but dans les salles de crossfit enfin dans mes salles c'est de donner aux gens ce qu'ils sont venus chercher attention on s'entend quelqu'un de 45 ans qui a un boulot prenant et qui vient juste perdre un peu de poids on va pas avoir la même exigence forcément avec lui ou on va avoir la même exigence mais pas au même endroit que quelqu'un qui a 20 balais et qui veut faire de la compétition vous voyez l'important c'est déjà de cibler quels sont les objectifs des gens ouais bonjour moi je m'entraîne juste pour être en bonne santé voilà j'ai pas d'objectif particulier mais je sais que si je m'entraîne pas je m'encroute donc voilà ok le mec on a pas à lui exiger qu'il vomisse à chaque séance un minimum de dépassement de soi un minimum d'envie pour qu'il entraîne une progression un minimum de placement et voilà on le motive on le encourage on lui distille du coaching régulièrement et ça va bien se passer d'accord par contre si vous coachez de la même manière un mec qui a 20 ans qui a des dents qui règlent le parquet et qui est un peu feignant le mec ne va pas progresser vous voyez donc c'est d'abord très important de comprendre les priorités de chaque client et leur apporter si vous coachez un compétiteur comme un mec de 45 ans qui vient faire de l'entretien et si vous coachez un mec qui a 45 ans qui vient de faire de l'entretien comme un compétiteur ça va pas fonctionner donc clairement vous devez d'abord vous rendre compte que dans le même cours vous aurez des priorités différentes et donc vous devez avoir un niveau d'exigence qui soit différent par contre il y a un niveau d'exigence minimum et pour moi c'est le placement corporel ça c'est le niveau d'exigence minimum vous pouvez passer ça à personne souvent on me dit oui mais moi je m'en fous d'être bien placé c'est pas vrai on me le dit pas souvent c'est juste on me l'a déjà dit mais moi je m'en fous si ma technique elle est pas correcte je veux pas faire de la compétition erreur souvenez-vous ce qui est expliqué dans le CrossFit Level 1 nos besoins ne varient pas par nécessité mais par intensité donc tu as besoin d'être capable de t'asseoir correctement que tu sois un énorme compétiteur ou juste une personne de 60 ans tu as besoin de t'asseoir correctement donc tu respectes la technique donc ça c'était pas mal aussi ça c'était pas mal aussi comme conseil tapez-moi si vous avez des questions si vous avez des trucs à ajouter n'hésitez pas n'hésitez pas je vais remonter un petit peu les commentaires pour être sûr de ne rien avoir oublié bon les gars pour l'instant on est pas mal pour ceux qui ont vu les derniers lives normalement à un moment mon téléphone me dit alerte je chauffe trop et en fait il coupe le live donc pour l'instant on n'a pas d'alerte on est pas mal on est pas mal ok c'est bon j'ai rien loupé alors maintenant je vais vous donner deux erreurs qui me viennent là la première faut pas que j'ai oublié la première c'est de croire que en tant que coach dans une salle on se croit indispensable alors ça c'est vraiment une grosse erreur déjà premièrement vous devez comprendre que les gens sont venus sont venus à votre salle mais en fait le client fait ce qu'il veut avec son argent donc en fait dès demain il peut se barrer dans une autre salle vous n'êtes pas nécessaire pour lui vous n'êtes pas sa mère vous ne lui donnez pas à manger vous n'êtes pas un besoin vital pour lui donc en fait il peut se barrer à tout moment donc déjà dans ce cadre là vous n'êtes pas indispensable ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'en tant que coach dans une salle moi j'ai eu le cas ça m'est arrivé plusieurs fois des employés des gens avec qui je travaillais comme ils coachaient pas mal d'heures ils s'entendaient bien avec les clients ils se sont dit bah moi le jour où je me barre en fait tout le monde me suit quoi tu vois et en fait non en fait non c'est jamais arrivé souvent ils se sont barrés et en fait bah ils se sont barrés mais seuls quoi voilà donc ça c'est une grosse erreur parce que vous vous entendez bien avec les clients parce que vous avez fait deux McDo avec eux vous croyez que ils vont se barrer le jour où vous allez vous barrer de la salle et là en fait c'est là où vous mettez un doigt dans l'oeil à peu près jusqu'au coude d'ailleurs il y en a un si sa meuf elle était pas pétée de thunes je pense qu'aujourd'hui il serait vraiment à la dèche en fait parce que c'est clairement pas avec le crossfit et le coaching qui fait de l'argent donc donc clairement vous n'êtes pas indispensable en fait le confinement j'espère j'espère que le confinement vous a fait réaliser que c'est vous qui avez besoin des clients que c'est vous qui avez besoin de votre patron et beaucoup moins l'inverse c'est souvent d'entendre dire ouais de toute façon dans cette salle je fais tout le jour où je suis plus là le jour où t'es plus là il y a quelqu'un qui va prendre ta place en fait et toi tu crois que l'herbe elle est plus verte ailleurs et tu vas vite te prendre un coup de réalité en pleine tête en fait et ça va te faire des dégâts ça va te faire des gros dégâts quand tous les ânes parce qu'il faut leur donner un nom quand même c'est à dire qu'au début du confinement j'expliquais aux gens que eux c'était dans leur intérêt de prêter leur matériel à leurs clients et je me suis pris d'ailleurs mon ex Vertarbe là-bas qui a fait des stories en disant ouais de quoi il se mêle avec sa salle de 90 clients il se prend pour qui à donner des leçons à tout le monde c'est facile de prêter du matos quand on a personne ça se voit que il y avait de l'affectif quand même quand tu sais le nombre de clients qu'on a d'ailleurs petite info on passe à 600 mètres carrés ailleurs les palmiers dans 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 15 jours et on passe à 850 en février donc bon avec 90 clients je vous explique qu'on ne paierait même pas le loyer qu'on a actuellement ni les salaires bref c'était la petite glissade bref j'ai expliqué aux gens que le matériel il ne servira à rien dans leur salle et que s'ils pouvaient prêter des rameurs et des dumbbells ça encouragerait les gens à mettre leur cotiste derrière on vous avait promis 15 jours de confinement vous avez pris 3 mois et derrière tout le monde a commencé à pleurer ouais faut soutenir la communauté acheter nos t-shirts soutenez nous mais nique ta mère en fait nique ta mère en fait t'as juste pris un coup de réalité pleine tronche c'est à dire que toi sans tes clients t'es rien voilà et que ton loyer fallait continuer à le payer que tes charges fallait continuer à le payer et derrière qu'est-ce que t'as fait ? t'as fait un PGE en fait donc tu t'es endetté auprès de l'État pour les 5 prochaines années voilà moi j'ai pas fait de PGE moi je me suis pas endetté l'année dernière j'ai fait un chiffre qui fait que je pourrais acheter ta salle et celle de tous les gens de ta ville en fait je pourrais l'acheter voilà et ceux qui me connaissent et la plupart qui sont dans cet Instagram et qui ont commenté savent que je dis vrai donc voilà petit coup de réalité dans la gueule vous avez besoin de vos clients mais vos clients n'ont pas besoin de vous ça c'est un problème ça c'est un problème parce que le coach star dans la salle vous vous prenez pour ce que vous êtes pas du tout parce que vous avez fait 3ème au choucroute throwdown 22ème au on s'en bat les couilles throwdown et que Amrap Meburn vous a fait 3 photos vous croyez que vous êtes la star de la salle j'ai un scoop pour vous vous n'êtes rien vous n'êtes rien et en plus sorti du crossfit socialement vous n'existez pas c'est à dire que sorti de votre petite sphère internet crossfit dans la vie vous n'existez pas en fait vous êtes une star de votre salle en fait quand vous sortez de la salle vous vous faites complètement défoncer on vous met dans un autre sport en général vous faites complètement exploser et demain vous devez faire autre chose que du sport vous vous faites complètement exploser voilà moi même à une époque j'ai cru que parce que j'étais pas vilain en compétition j'étais quelqu'un d'existant mais bon aujourd'hui actuellement je dois galérer à back squatter 140 kilos en toute honnêteté vu que ça fait j'ai arrêté après squat everyday donc voilà les dernières fois que j'ai essayé oulala 130 c'était déjà très lourd mais bon par contre maintenant je peux tirer une chaîne de 3 cm d'épaisseur à 600 m avec une 308 je peux marcher plusieurs dizaines de kilomètres avec un sac sur le dos je peux nager 2 km en allant 1 km au large alors qu'avant j'étais phobique de l'eau voilà donc à l'époque où je me prenais pour une rockstar dans ma salle j'étais complètement dans l'erreur donc je comprends que vous aussi vous soyez dans l'erreur mais il faut qu'à la suite de cette vidéo vous redescendiez sur terre et que vous repreniez ce que vous êtes vous n'êtes rien voilà vous n'êtes rien sans votre patron vous n'êtes rien sans vos clients voilà et même si certains vont un peu vous sucer la bite le jour où vous allez snatcher 100 kg parce que parce que pour vous et votre microcosme c'est un exploit dans votre vie ça n'est rien en fait ça ne fait pas de vous une meilleure personne et ça ne vous rend pas indispensable c'est très très important de comprendre ça parce que voilà au confinement quand vous avez cru que vous pourriez ne pas être présent pour vos clients et que derrière vous vous affichiez en train de faire de la saubike chez vous alors que tout votre matos était en train de pourrir dans votre salle là vous vous êtes aperçu que vous avez besoin de vos clients là vous vous êtes bien bien aperçu ce qui fait que derrière un deuxième confinement là vous avez bien fermé votre gueule et vous avez bien prêté votre matériel mais par contre ça ne vous a pas empêché de me chier dessus au premier d'ailleurs il n'y a personne qui a fait un poste il y a pas mal de gens qui ont fait un poste pour dire ouais de quoi il se mêle déjà qui gère sa salle ce pauvre connard etc mais par contre vous n'avez pas fait un poste pour dire que vous avez fait exactement ce que j'ai dit de faire 6 mois après non mais vous le ferez pas vous ne vous l'accepterez pas c'est trop dur de se remettre en cause je peux le comprendre puis alors surtout dire que Guillaume Guillaume avait raison ça je pense que ça ça va vraiment vous arracher une dent et j'ai pas envie que vous vous arrachiez les dents je vous veux pas de mal il y en a quelques-uns bon si je pouvais les croiser sur un ring ce serait une mise de gants propre ça irait vite ça irait vite parce que je vous briserai mais bon ce serait sportif mais sinon dans la vie de tous les jours franchement je vous veux pas de mal voilà voilà moi le confinement a permis à ma salle de grossir a permis à ma communauté sportive de grossir j'en profite pour remercier tous mes clients ailleurs j'en profite pour remercier tous les clients de Fréjus que j'ai pas trop l'occasion de voir parce que confinement parce que bébé oblige je suis moins présent mais voilà le coeur y est et je remercie tous les gens qui me font confiance voilà la deuxième erreur dont je voulais vous parler alors déjà on me pose une question on me pose une question sur l'open gym comme l'a dit Mika tout à l'heure l'open gym c'est interdit pour les débutants alors c'est pas interdit j'aime pas trop ce terme on applique un truc à hier et je pense qu'il faut à peu près la même chose à Fréjus j'en ai pas parlé avec Mika mais en fait on autorise l'open gym à tout le monde mais par contre vous ne devez pratiquer que ce que vous maîtrisez c'est à dire qu'un débutant qui a jamais fait de crossfit quand il dit ouais mais est-ce que je pourrais venir en dehors un peu oui 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 faire du vélo faire de la course à pied faire de la corde à sauter faire des abdos tu peux maintenant si c'est pour prendre une barre à vide et snatcher n'importe comment ça ça sera impossible donc c'est ce que j'appelle de l'open gym dirigé on n'est pas là pour vous faire un coaching perso on est là pour être sûr que vous ne faites que ce que vous maîtrisez voilà donc moi j'autorise l'open gym dans ma salle on est ouvert toute la journée voilà mais par contre il n'y a personne qui arrive par exemple et qui a une gym de merde et qui d'un coup prend un élastique pour faire des muscle up il y en a un il l'a fait la dernière fois ils étaient 4 ou 5 j'ai regardé et j'ai dit ça c'est pas possible en fait ça c'est pas possible alors la blague c'est qu'on est sur la côte d'azur et j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent en open gym l'été parce qu'ils sont en vacances et en fait la règle ne change pas c'est à dire que vous venez dans ma salle en open gym vous faites un truc ou vous faites n'importe quoi on va venir vous dire arrête de faire n'importe quoi parce que vous êtes quand même dans notre culture vous n'êtes pas juste venu louer du matériel vous venez chez nous donc au pire tu fais le what du jour au pire tu veux faire l'open gym parce que t'as une prog sois au moins sûr d'avoir la technique qui va avec ta prog parce que des fois j'en ai qui passe voilà ils connaissaient pas Guillaume Guillou ils ont vite compris qui c'était Guillaume Guillou bon ça les empêche pas de revenir on s'entend bien après parce que je leur explique avant je l'ai massacré complètement maintenant je me suis aperçu que c'était une mauvaise chose donc maintenant je parle maintenant j'argumente j'explique pourquoi patin couffin pourquoi patin couffin expression qui n'a plus été utilisée depuis à peu près 1973 désolé je sais pas ce qui m'a pris bref je parle je communique je souris je donne des arguments et ça passe ça passe tout le temps le deuxième truc que je voulais vous dire qui était pour moi une erreur primordiale ah oui les gens qui pensent que coacher le métier de coach ou le métier d'entrepreneur de base c'est juste ce métier là je prends l'exemple du coach et d'ailleurs après je ferai un rapport avec d'autres trucs moi quand j'ai commencé le métier de coach sportif j'ai fait une erreur j'ai fait une première erreur c'est de croire que être coach sportif c'est l'aide de coacher les gens non être coach sportif c'est un coacher les gens alors attention je vais mettre des chiffres mais il n'y a pas de hiérarchie un coacher les gens deux investir en soi c'est obligatoire dans son entraînement dans sa santé dans son image et dans son knowledge dans son savoir le troisième point c'est qu'il vous faut d'autres compétences que le coaching infographie comptabilité communication réseaux sociaux digital marketing community management il vous faut au moins des notions dans ces choses là et ça la plupart des gens ne le veulent pas ou ne s'y intéressent pas je vais vous donner un exemple très simple j'ai recruté Orlan Orlan avait une capacité à être une éponge en termes de coaching tout ce qu'il entend tout ce qu'il m'entend dire dans mes coaching week ça rentre dans sa tête ça sort pas et moi derrière je l'entends il le régurgite dans les cours du jour donc c'est une très bonne chose mais une des plus-values gigantesques d'Orlan c'est que le 11 mai quand on a réouvert notre salle il m'a dit si tu veux je viens t'aider à réouvrir la salle en 2020 je lui ai dit ouais ouais tu vas m'aider mais tu vas pas juste venir 24h parce qu'on va faire des énormes travaux et Orlan a comme Mika des mains qui savent tout faire donc on leur demande de faire du placo ils peuvent faire du placo tu leur demandes de faire du carrelage ils peuvent faire du carrelage tu leur demandes de peindre des containers d'or ils peuvent peindre des containers d'or et tout ça c'est quelque chose d'extrêmement important participer à la vie d'une salle c'est pas coacher moi j'ai eu des coachs qui m'ont expliqué enfin j'ai connu des coachs qui m'ont dit ils étaient pas payés à passer aspirateur alors moi quand un coach me dit non mais moi je suis pas payé à ça bon déjà il me le dit pas en général j'ai vu ça dans d'autres salles et moi je vais vous expliquer un truc en fait bande de trous du cul moi pendant mes 3 premières années pour ceux qui le savent je me suis pas payé en fait dans mes salles de sport d'ailleurs il y a Ben Raph qui travaille avec moi à Chrono Drive donc Ben Raffaelli Raffaelli peut témoigner du fait qu'il a bossé à Chrono Drive qui m'a vu bosser comme un esclave alors qu'à côté j'avais 3 salles en fait donc donc j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai passé aspirateur j'ai nettoyé les chiottes et en plus j'ai travaillé sans me payer pendant pendant des années en fait au vrai sens annuel et tu crois toi coach qui vient de passer ton BP et qui a un niveau de coaching de trou du cul et qui d'ailleurs gagne son argent parce que moi j'ai monté une salle t'es en position de m'expliquer que t'es pas payé à passer aspirateur redescend redescend ou ouvre les yeux en fait sur la réalité du monde en fait si ta salle elle est dégueulasse qu'il y a de la magnésie partout de la poussière ton boulot c'est peut-être pas de passer aspirateur mais c'est au moins que l'art d'entraînement elle soit opérationnelle et si juste avant il y avait un carnage tu vas prendre ton putain d'aspirateur et tu vas passer aspirateur en fait participer à la vie d'une salle c'est ça un mec comme Orlan ne m'a jamais dit excuse moi mais moi mon métier c'est pas plaquiste donc je vais pas faire le placo le mec voulait son boulot voulait du travail voulait développer voulait développer la salle donc il y a du placo à faire le mec qui ferme sa gueule il fait du placo et en plus il le fait bien et il le fait avec enthousiasme et derrière il a son CDI le mec vous voyez ce que je veux dire souvent vous faites un taf et vous vous dites non mais moi je suis pas je suis pas payé pour ça le nombre de gonzes qui ont fait la formation garde du corps avec moi et quand on leur a demandé de faire les courses pour quelqu'un ou tenir un truc je voyais leur gueule genre attends moi je suis garde du corps ouais mais moi j'ai travaillé 10 ans dans la sécurité et j'ai fait ce genre de métier à l'époque et en fait tu es payé pour faire ce qu'on te demande et si tu dois promener un chien tu vas aller promener le chien si on te demande de rester à t'attendre 6 heures dans une bagnole tu fermes ta gueule et tu vas attendre 6 heures dans une voiture en fait tu n'es pas Daniel Craig dans James Bond il faut redescendre moi aussi j'aurais adoré être Daniel Craig dans James Bond comme ça et avoir des missions qui sauvent le monde mais en fait quand tu es garde du corps tu es avant tout le toutou d'un mec pété de thunes qui en a rien à foutre de ta vie et qui te prend pour son sous-fifre ce que tu es en vrai il faut quand même réaliser la loi du métier donc tu fermes ta gueule et tu fais les choses éducateur sportif ton rôle c'est de coacher les gens mais c'est aussi participer à un environnement sain de la salle et si à un moment il faut mettre un coup d'aspirateur il faudra mettre un coup d'aspirateur Moses et José dans leur salle Elevate qui ont donc monté une forme de franchise qui est en train de tout casser à Bordeaux sur la partie haut de gamme de l'enseignement du sport ont développé le concept de coach vendeur élite c'est à dire que leur concept c'est que si vous êtes un coach élite c'est que vous êtes un une bête dans votre boulot en tant que coach et deux une bête pour vendre votre travail ça met un sacré coup de pied dans la fourmilière pour ceux qui disent excuse moi non moi je suis coach sportif je ne suis pas commercial en fait non moi je n'ai pas à faire des rendez-vous avec les clients je n'ai pas à vendre d'abonnement ce n'est pas mon boulot donc leur concept est très simple leur concept est très simple il est que ils ont des commercials mais chaque coach de la salle est aussi capable d'être commercial de la salle et il faut dire que c'est une plus-value de fou encore une fois Orlan quand on lui a demandé de faire ça quand on l'a formé à ça il n'était pas forcément bouillant l'idée de le faire le mec sort du 3ème RPMA bon il a un cadre il a une manière de penser voilà qu'est-ce qu'elle est pas forcément amoureux de la population française comme moi d'ailleurs mais ok ok c'est le job je vais le faire etc et aujourd'hui il est excellent dans son boulot boulot qui a d'ailleurs participé à l'essor de notre salle donc voilà pour moi une des plus grosses erreurs qui n'a pas été citée dans le lot c'est que quand le coach sportif considère que son boulot c'est coaché je suis désolé de vous dire que votre boulot ce n'est pas ce n'est pas du tout que ça il y aura un brin même si vous n'êtes qu'à votre compte moi par exemple dans ma salle mon boulot c'est éducateur sportif mais dans ma salle le dimanche soir je lave les chiottes voilà j'ai quelqu'un qui est censé le faire et quand cette personne elle peut pas le faire ben j'attends pas en fait que lundi ma salle elle soit dégueulasse donc j'arrive à la salle j'ai un bébé qui a moins d'un an et pourtant le dimanche soir je débarque à la salle et c'est moi qui nettoie la salle voilà responsabilité absolue voilà donc c'est quelque chose qui est pour moi très intéressant et qui fait que vous allez être dans l'erreur quand vous pensez vous pensez différemment de ça voilà j'en ai terminé je pense qu'on a survolé à peu près toutes les données on va éviter je vais essayer de ne plus faire des lives de 3h30 est-ce que vous aurez des questions c'est le moment où je vous pose la question est-ce que vous avez des questions sur les jeux qui ont été abordés on peut partir sur tous les sens moi je fais pas de live spécialement dans un autre but que vous rencontrez que d'échanger avec vous donc autour de ce sujet entrepreneuriat coaching business est-ce que vous auriez des questions à vous poser là s'il y a des gens qui sont coach s'il y a des gens qui démarrent dans un quelconque business là j'ai pas garde garde du corps si ça intéresse certaines personnes vous pouvez aussi me poser des questions dites moi est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair pour vous j'attends au cas où il y aura un petit décalage parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les coms les likes et la vidéo alors petite news aussi avec benjamin qu'un avec benjamin qu'un on lance dimanche soir nos nouvelles programmations altero donc trois niveaux niveau débutant niveau intermédiaire niveau confirmé niveau débutant trois mois on priorise l'apprentissage de la trajectoire le développement de votre mobilité votre amplitude de mouvement et devenir plus fort ensuite il va y avoir le niveau intermédiaire où cette fois-ci on considérera que votre trajectoire elle est ok donc on va chercher à vous rendre plus fort et à améliorer en fait toutes les parties du mouvement et ensuite le niveau confirmé où là il y aura un gros 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 travail sur le changement de direction et le changement de rythme donc beaucoup de départ de bloc beaucoup d'accélération etc etc donc rendez-vous dimanche soir pour le lancement on fera un lancement avec un tarif encore une fois early bird etc etc routine de warm-up routine de mobilité pour tout le monde renfo spécifique et une programmation faite par Benjamin Hinkin vice-champion du monde multiple champion de France encore une fois donc je compte sur vous pour que ça soit un succès parce que tout ce travail on le fait pour vous vous allez avoir accès à un site internet où vous pouvez nous poser toutes vos questions il y aura des lives régulièrement aussi parce que je vais faire un groupe privé donc voilà si ça vous botte voilà et que vous voulez mettre de l'altéro à savoir que c'est trois séances par semaine donc ça s'adosse comme les blocs de gymnastique à n'importe quelle programmation de crossfit d'accord vous faites déjà du crossfit vous voulez augmenter vos charges vous voulez passer un cap sur votre niveau d'altéro en programmation seule il faut savoir que les gens dans les clubs d'altéro ne s'entraînent pas plus de trois fois par semaine en général et à un niveau non professionnel bien évidemment donc ça se suffit à soi-même si c'est juste pour accentuer l'altéro de votre programmation crossfit voilà on vous attend vous savez qu'on a une grosse expertise dessus en plus en associant avec Benjamin Quint qui est pour moi la référence en France sur le sujet ça peut que bien se passer alors vos questions sont arrivées comment tu fais pour inspirer l'envie de rigueur chez tes clients en fait il y a une phrase que me dit mon instructeur de tiers qui dit on enseigne beaucoup plus ce que l'on est que ce que l'on sait dédicace à Luc de chez Oplon voilà je pense que quand tu es ce que tu sais ça donne aux gens de te suivre je pense que c'est comme ça je pense que c'est la meilleure manière j'ai essayé à une époque d'imposer les choses aux gens ça marche pas je me suis fait beaucoup d'ennemis sur le sujet parce que les gens se braquent en fait quand tu expliques à quelqu'un qu'il a un problème incroyable et qu'il faut absolument qu'il le change et que quand tu vois qu'il le change pas tu lui rentres dedans pour lui par pure j'allais dire empathie si tu me permets le terme en fait la personne se braque et te traite de connard en fait donc elle pense que tu veux lui imposer ta volonté donc tu peux pas imposer ça aux gens Aurore qui nous dit du coup tu m'as surtout convaincu de ne pas m'installer de suite à mon compte lorsque j'aurai obtenu mon diplôme diététique me former d'abord pour de vrai j'hésitais mais plus maintenant alors moi je te conseille un autre truc Aurore c'est de commencer à faire des diètes gratos aux gens dès maintenant parce qu'en fait ce qui va vous manquer c'est surtout l'expérience le fait de te louper donc commence à faire des diètes pour des gens là que tu connais engage-les qu'ils le fassent de manière sérieuse tu vois et comme ça tu vas comprendre qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas les contenus que tu sais que tu maîtrises parfaitement ceux que tu maîtrises pas et dans ce cas là ensuite si tu commences dès maintenant pendant ta formation tu seras dans les capacités de le faire en sortant The Black Panther pas de question mais ce que tu dis sur les débuts dans le métier de la pro-tech c'est clairement ça ah non mais clairement les métiers de la pro-tech c'est ça c'est ça à moins que vous soyez avec un client super rock'n'roll qui vous invite à boire des coups quand lui il est en train d'en boire vous êtes un sous-fifre les mecs qui font canne pendant le festival c'est des 12 heures de l'accompagnement où en fait le mec fait son shopping et en fait les sacs il te les fout sur la gueule et toi tu dois les porter voilà faut arrêter d'idéaliser ce métier surtout qu'il est de moins en moins bien payé bref au passage en France où tu n'es pas armé et où dans tous les cas si quelqu'un vient mettre une patate dans la tronche à ton client toi si tu mets une patate dans la tronche au mec tu peux rien faire à part en fait je suis un agent de protection rapproché en France je suis très honnête pour moi c'est un non-sens voilà ça a pas de sens mais bon bref c'est pas le sujet mais voilà on s'est bien compris The Black Panther Papy responsabilité absolue tu as lu le livre de Joko Willings je l'ai lu j'ai lu j'ai vu certains podcasts aussi mais voilà ça verbalise exactement ce que je te dis sauf que comme c'est Joko Willings c'est un américain un ancien tier 1 Navy Seals Delta plus Omega c'est quelque chose qui vous percute plus quand c'est Joko Willings qui le dit qu'un petit français mais oui on est sur le même ratio selon toi quelle est ta plus grosse erreur dans ton parcours de coach j'en ai fait tellement ma plus grosse erreur je crois que je l'ai dit juste avant c'est le fait d'avoir voulu imposer aux gens un changement qu'eux et eux ne voulaient pas j'ai voulu forcer le changement chez les autres pour leur bien et ça ne marche pas en fait les débuts de We Are Athletic We Are Athletic on a notre base fan qui est vraiment très élevée qui ponce nos programmations qui vient en stage en séminaire etc franchement c'est un kiff de ouf d'avoir créé ça merci vraiment à tous on a aussi une grosse base de haters évidemment et la base de haters c'est fait parce qu'ils n'aiment pas Guillaume Guillaume il faut être très honnête et pourquoi ils n'aiment pas Guillaume Guillaume déjà parce que je dis trop de choses quand ils font de la merde je fais des vidéos pour leur dire allo vous faites de la merde donc bon déjà chacun s'est mis à son compte dans le crossfit en pensant qu'il allait être le maître du monde et le maître de son environnement donc ils supportent pas quand ils ont tort mais c'est surtout et puis je le dis avec une forme qui est quand même pas hyper commerciale faut être honnête mais en fait moi au début je le faisais pour le bien des gens et en fait c'est mon prépa mental qui m'a dit un jour Guillaume de toute façon tu peux pas tu pourras jamais forcer les gens à changer donc le seul truc que tu peux faire c'est proposer tes services proposer un changement et puis les gens qui le voudront viendront vers toi et te suivront et en fait c'est ce qu'on a fait avec We're Athletic à partir de 2018 et depuis on a explosé donc voilà je pense que l'erreur que j'ai faite c'est de 2012 à 2018 avoir un coaching où j'obligeais les gens à changer voilà aujourd'hui j'oblige plus les gens à changer en dehors de mes cours et au passage j'argumente beaucoup plus pourquoi je veux que la personne change dans mon cours ou se former pour le coaching des personnes handicapées infirmes il y a une formation qui s'appelle la formation coach santé muscu qui est faite par la Fédération Française d'Haltérophilie il faut être affilié à la Fédération Française d'Haltérophilie je crois pour la faire voilà c'est 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 une formation je crois où il y a une petite partie là dessus il y a la formation universitaire APA mais bon il faut avoir fait STAPS donc voilà c'est bullshit voilà ce genre de choses j'ai vu passer un com là RBL28 qui me demande si je suis un ancien FS alors je suis même pas un ancien militaire pour te dire t'imagines la blague ma famille ils sont militaires de génération en génération depuis le plus haut que je suis remonté du côté de mon père moi mes 20 premières années de ma vie c'était j'avais pour but de rentrer dans l'armée j'ai fait une préparation militaire parachutiste et puis je suis rentré en 2007 l'année où Nicolas Sarkozy a réduit les places d'entrée à 5,100 de 850 places à 430 donc mon délai d'incorporation a explosé et moi j'avais besoin de partir de chez mes parents j'ai été très déçu de ne pas pouvoir être incorporé parce qu'au départ c'était 6 mois puis un an puis un an et demi puis deux ans et demi bon bref j'avais demandé un truc très spécifique évidemment tant ce que tu sous-entends mais je voulais passer par l'école de sous-off et voilà je me suis dit j'ai fait un bac j'ai pas envie de rentrer engagé volontaire et j'avais pas envie de prendre le premier métier venu donc cette année-là spécifiquement ça a beaucoup galéré pour l'anecdote j'ai un pote à moi qui est rentré à l'époque qui est rentré au régiment où moi je voulais aller et qui a fait la préparation militaire par avec moi et qui lui a attendu les deux ans et demi d'incorporation et lui en fait il a fait un premier voyage en Côte d'Ivoire pour du maintien de l'ordre et le deuxième voyage il avait fait en Afghanistan et son VAB a sauté sur un IDE donc tout le monde est mort sauf lui et il est rentré et il a dit il m'a appelé il m'a dit bah voilà je voulais te raconter je quitte l'armée voilà il a fini son contrat de 5 ans il s'est arrêté sauf que ce mec-là a fait sa PMP en même temps que moi ce mec-là a posé son dossier en même temps que moi ce mec-là est allé au régiment où je voulais aller donc je me dis que bon c'est pas forcément une mauvaise chose que j'ai pas été incorporé par contre évidemment j'ai été élevé par un père Viet laotien 20 ans de marine j'ai pareil j'ai un père enfin j'ai un grand-père qui a fait le prix tanné l'armée de terre déporté fait prisonnier déporté 3 ans en Allemagne en camp de travail qui s'est échappé en butant un allemand en lui volant sa mobilette donc tu comprends bien qu'au niveau de tempérament au niveau dureté mentale et au niveau voilà responsabilité absolue c'est un peu dans nos gènes tu vois j'ai un fils de 9 mois lui quand il va grandir et qu'il va commencer à m'expliquer des trucs de progressiste je vais lui mettre une photo de son grand-père je vais lui expliquer la vie qu'a eu son grand-père et je pense que je vais le remettre dans le droit chemin très 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 vite voilà parce que tous les mecs à cheveux bleus là qui se prennent pour des Jacqueline je sais pas où ils étaient leurs grands-parents pendant 39-45 mais je pense que s'ils réfléchissaient à l'image qu'auraient leurs grands-parents qui ont fait 39-45 maintenant je pense que ils auraient honte de ce qu'ils sont en fait voilà c'est la petite phrase tranquille bon bah écoutez alors il y en a d'autres t'as des questions attendez que conseilles-tu comme formation après BPGEPS la formation Watt certification niveau 1 qui est la formation la plus complète du monde parce que c'est 10 ans de formation que j'ai faite avec tout un contenu vidéo plus de 70 heures de vidéo la programmation l'haltéro la gym des vidéos de 2h30 des feats avec des gens que j'ai fait intervenir du contenu de ouf voilà et la programmation la formation protocole de PM parce que là ça va te permettre de prendre des gens de diagnostiquer leurs problèmes mécaniques et de faire un plan de résolution ce qui fait que tu vas pouvoir vendre des heures de coaching beaucoup plus chères qu'avant parce que tu vas carrément leur vendre des plans de remédiation avec succès et aujourd'hui je reçois des messages des gens qui sont kinés qui sont ostéo qui m'expliquent qu'ils utilisent protocole de PM tous les jours et ça me régale voilà donc bien sûr voilà les meilleures formations du monde à faire Clément qui me dit bonjour Guillaume à tous des conseils importants à donner à un étudiant BPGEPS à FHM en alternance d'une salle de CF commence par te rendre indispensable même si tu ne seras pas indispensable c'est le parcours qu'a eu Orlan Orlan voulait travailler avec moi Orlan s'est rendu indispensable dans la salle on commençait à 9h il était à 8h30 on faisait une compète le mec bloquait son week-end pour organiser la compète avec nous voilà force de travail force de proposition le mec se formait à tout le mec a voulu faire toutes mes formations pendant qu'il était en stage chez moi bah derrière quand il est arrivé à la fin de son BP je me suis dit la salle va tellement mieux avec lui bah voilà s'il y a un contrat à faire ce sera pour lui et donc ce mec a eu le contrat dans ma salle avant que je m'en fasse un quand même pour te rendre compte le délire donc voilà je te conseille ça et je te conseille surtout de ne pas attendre la fin de ton BP pour te former encore une fois faire la certification niveau 1 va te donner un niveau tellement plus avancé que tes camarades de classe et que peut-être même le mec chez qui tu fais ton alternance voilà je pense qu'il y a du boulot dans ce métier il faut juste être le meilleur voilà LJJ conseilles-tu de programmer directement quand tu ouvres ta salle dans un premier temps ou commencer avec une prog toute faite très 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 bonne question je considère moi personnellement que la programmation est un outil de formation continue donc déjà moi je me suis jamais programmé tout seul à part pour des objectifs extrêmement spécifiques je me suis jamais programmé tout seul j'ai toutes les connaissances pour le faire mais je le fais pas au niveau de la diète c'est pareil quand j'ai suivi une diète pendant un an pour passer un cap en compétition je ne me suis pas fait ma diète tout seul parce que ça m'intéressait de voir comment les autres travaillaient etc donc quand tu démarres même si financièrement c'est les moments les plus durs parce que quand t'es lancé t'es lancé je te conseille de faire des programmations je te conseille de faire des prog d'en faire une pour ta salle et d'en faire une pour toi de les faire faire pardon par quelqu'un d'autre parce que clairement ça va t'apporter un knowledge ça va t'apporter une manière de voir une manière de faire qui est beaucoup plus intéressante que si toi tu fais voilà y a-t-il des clients que tu refuses de coacher alors je coache tout le monde sauf les gens qui sont cons à ma vision du con attention chacun a une vision du con de ce que la connerie de la bêtise voilà moi je trouve que quand Zemmour pointe des journalistes avec un un E4 calibre 50 de chez PGM Précision je trouve que c'est très drôle voilà Marlène Schiappa trouve que c'est une attaque et un manque de respect envers les 50 journalistes qui ont été tués cette année voilà donc on trouve tous quelque chose de drôle ou pas selon son point de vue et selon son bord politique peut-être aussi ce que je veux t'expliquer c'est que en fait j'ai une personnalité j'ai des réseaux sociaux développés d'une certaine manière qui font que j'ai rarement des débiles mentaux qui viennent dans ma salle en fait tout ce qui est progressiste pas motivé et qui n'a pas envie d'apprendre et de changer ne vient pas dans mon coaching donc moi j'ai rarement des gens chiants ma femme me disait encore il n'y a pas longtemps putain mais c'est incroyable j'ai eu presque enfin j'ai eu une centaine de personnes qui sont venues en coaching week depuis 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 le début de l'année et elle me dit à chaque fois c'est des gens qui sont trop bonards on est triste quand ils partent au bout de 5 jours parce que c'est des gens avec qui on fait des restos avec qui on passe des après-mêmes avec qui on échange etc etc on passe des moments de ouf et oui mais c'est parce qu'en fait je suis assez connu maintenant pour que ma personnalité ait fait le tri vous voyez ce que je veux dire le mec qui supporte pas quand il a un mot de travers ou qui a pas de second degré au niveau des vannes le mec va déjà pas venir en fait d'entrée le mec qui a pas envie d'un coaching un peu ferme le mec ne va pas venir voilà donc il y a des gens que j'ai pas envie de coacher mais en fait je les rencontre pas en fait bon bah les amis je crois qu'on a fait le tour je regarde je regarde il n'y a plus trop de questions protocole de PM c'est la vie et ouais bébé toi même tu sais là j'ai formé des kinés à Bordeaux sur protocole de PM il y a 2 ans rendez-vous compte il y a 2 ans je leur ai envoyé un message parce que comme on est finançable par le FIFPL et qu'ils sont kinés je leur ai dit qu'ils pouvaient faire la formation Watt certification niveau 1 payée et ils m'ont répondu alors écoutez bien la blague il y en a une qui m'a répondu écoute en vrai c'est une bonne question parce que en fait depuis que j'ai fait 2 PM j'ai pas fait de formation de kiné parce qu'en fait j'en ai pas besoin je suis quasiment à 100% de réussite avec mes clients en kiné j'utilise tous les jours 2 PM donc c'est vrai que me faire chier à faire des formations en dehors ça m'est pas trop venu quoi non mais vous imaginez le délire bon moi j'étais j'étais comme un ouf tu vois mais voilà c'est un truc de fou c'est très bien à Aurore qui nous confirme qu'elle a plus mal au genou magnifique grâce à mon travail ça me fait très plaisir Aurore Clément tu viens le 18-19 au stage d'haltérophilie tu vas voir on va passer un week-end de dingue en plus 4 jours après c'est mon anniversaire je suis excité comme une puce voilà on va faire des grosses dingueries voilà ça va être très sympa ok les potos merci à tous j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu j'ai besoin un petit peu de faire mon travail comme tout le monde un petit screenshot vous le partagez en story comme ça les gens ils pourront aller voir le replay voilà dites que ça vous a fait du bien dites qu'il faut venir voir j'ai besoin de développer cette page Ouvir Athlétique là parce que j'ai des projets pour le futur et évidemment ça passe par les réseaux sociaux et si vous avez kiffé voilà c'est des lives qui sont gratuits où je donne du knowledge le seul petit truc que je peux vous demander c'est de m'aider un petit peu à faire connaître cette chaîne et à faire connaître cet Instagram d'accord donc voilà un petit un petit un petit screenshot un petit feedback posté ça mange pas de pain et pour moi ça fera un petit peu connaître mon taf si vous avez envie qu'on aborde des sujets moi je suis hyper open ça me ferait très plaisir vous me les envoyez en MP ici ou sur mon profil perso pas de problème et puis voilà moi je vais faire comme ça maintenant je vais sonder un peu les gens autour de moi je vais leur poser des questions et en fonction je vous lirai leurs réponses je vous dirai ce que j'en pense et je vous et j'apporterai ma touche perso pour les autres on se retrouve donc en ligne si vous voulez suivre notre formation finançable par vos formations je répète n'importe quel métier vous êtes ouvrier pâtissier vous pouvez faire notre formation ça pose pas de problème vous avez pas à être éducateur sportif pour être hyper intéressé par l'entraînement donc foncez deuxième chose on se retrouve 18-19 décembre stage d'haltérophilie pour ceux qui veulent deux jours je m'occupe de vous de A à Z coaching personnalisé pour tout le monde routine de renfort pour tout le monde routine de mobilité pour tout le monde correction individuelle pour tout le monde voilà je serai là en mode karaté à distribuer du coaching bim bam boum à tout le monde donc voilà je vous attends bon c'est quasi plein mais il doit rester 2-3 places foncez on se retrouve sinon dans pas longtemps aussi compète exit showdown à hier en individuel et à Nancy en team 2-2 je vous fais plein de bises et à très bientôt bye bye